C'est pas mal passé parce que, disons que ça avait un aspect relativement positif par rapport à nous, puisque précisément le chantier du Bigeon était censé se déplacer sur la périodique et de continuer à s'appeler chantier du Bigeon, après on est devenu Alstom, du Bigeon, etc. Mais on était la maison pilote, c'est-à-dire que dans le regroupement, personne perdait son boulot. Tout le monde allait là-bas, il y avait déjà eu des départs de petits groupes, de personnes, d'individualités. Alors que c'était pas la même chose au chantier de la Loire et de Bretagne qui était devenu chantier de Nantes en 1963, il y a eu un regroupement des chantiers et puis c'est devenu donc les chantiers de Nantes. Et dans les chantiers de Nantes, il y a une partie qui est restée plus mécanique et la partie qui est devenue tollerie a continué à faire des bateaux. Ceux qui faisaient la tollerie, la chaudronnerie. Et c'est avec eux qu'on a fusionné. Donc là, il n'y a pas eu de licenciement chez eux à partir de là, mais il y a eu des craintes, des peurs par rapport à beaucoup de personnel. Ah non, la fusion s'est plutôt bien passée. On était un peu les rois. Et ce qui faisait mal au cœur d'ailleurs pour les anciens des chantiers qui avaient quand même travaillé dans les plus gros chantiers de Nantes. Attention, on a été 7 à 10 000 salariés là-bas quand on n'a pas dépassé 15 à 2 000 ici. Parce que nous avons quand même, les copains ont dû vous le dire ça, on a fait beaucoup de sous-marins, vous l'ont dit ? On a fait des tonniers, beaucoup de sous-marins. On a fait quelques carreféries, pas beaucoup. On a fait quand même le chantier qui a été fait ici. Mais les grosses unités étaient là-bas. Donc les gens étaient un peu fiers de... C'était les mecs, quoi. Et puis je vous dis à l'époque, c'était l'âge de drapeau rouge qui a été mon drapeau, pareillement d'ailleurs. Je ne fais pas de la mascarade en vous disant ça. Je pense que le drapeau rouge, on avait un chant qu'on... Oui, parce que je suis un peu issu aussi de la JOC, je dois le dire. Et quand on parle par exemple de... Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. C'est Michel Fugin qui chante ça. C'est très beau, mais c'est devenu un chant de militants ouvriers. Sous-titrage ST' 501